bon dimanche chez vous heureux de nous retrouver ensemble dans les lieux célestes tout autour de la table du maître parce qu'au dessus de sa table qu'il ya la nourriture spirituelle cette nourriture convenable qu'il a mis à la disposition de nos âmes pour être sauvé c'est pourquoi nous disons toujours que non nous devons nous retrouver les dimanches pour parler de la vie voyez donc c'est la raison qui nous amène ici pour que nous puissions entrer à sa présence alors qu'on ne peut pas entrer dans sa sainte présence sans pour longtemps se disposer vous même ce que vous comprenez on ne peut pas venir devant le roi avec nos pensées humaines avec nos raisonnements mais on vient devant le seigneur avec la seule chose qui lui plaise c'est notre foi en lui croyant sans examiner et mon sens se poser des questions mais en se croyant et en s'abandonnant complètement à lui vous comprenez donc c'est la seule chose qui nous amène à sa présence alors ne peut pas s'abandonner au seigneur si en soi vous n'êtes pas sincère vous comprenez donc si vous cachez quelque chose encore avec vous je vous en supplie ce matin ce dimanche matin je vous en supplie cher bien-aimé je pense que c'est le dernier dimanche de ce mois de janvier que les seigneurs nous en a donné par sa miséricorde vous comprenez souvenez-vous nous avons perdu beaucoup de personnes de nos familles moi je viens de perdre notre première née ma sœur nelly le colombo elle nous a quitté vous comprenez donc vous aurez le programme aujourd'hui parce que nous allons nous préparer pour son enterrement cette semaine que les nous allons débiter dans la miséricorde du dieu voulant voilà donc c'est pourquoi quand nous venons ici nous devons tenir compte que c'est que nous ont quitté et nous ne sommes pas plus cher que vous comprenez donc cela veut dire nous ne sommes pas extra que eux voilà donc nous rendons gloire à l'éternel comme nous sommes habitués à dire que non dieu a donné dieu a répli l'éternel a donné l'éternel a répliqué les noms de l'éternel soit béni oui c'est ce que nous disons mais à chaque fois que l'un des nous nous quittent l'un des loups ou l'une de nous ne plus avec nous ça devait nous ramener à prendre le temps d'examiner nos vies alors on ne peut pas examiner nos vies sans la parole vous comprenez parce que si vous voulez vous examiner vous-même vous devez regarder votre miroir voilà donc comme beaucoup de gens aujourd'hui s'examine peut-être en regardant leur téléphone pour voir leur beauté pour voir si elle est belle si le beau ainsi de suite vous comprenez mais nous chrétiens la seule chose qui est comme notre miroir c'est la part vous comprenez et nous nous approchons avec les miroirs de la parole au devant de l'amiens du miroir de la parole vous allez m'excuser vous allez voir que non c'est en elle que nous allons voir là où nous avons branché là où nous marchons pas selon sa volonté et essayer de mettre nos vies en ordre et c'est en cela que nous aurons l'accès d'aller à sa présence et tout autour de sa table pour se nourrir de sa nourriture spirituelle autant convenable la révélation du seigneur jésus-christ révélé au travers de son saint prophète vous comprenez donc sans cela nous aurons la connaissance formaliste si quelque chose qui est vrai mais vous êtes en dehors de sa volonté mais remarquez que les temps avant c'est toutes les promesses qui sont cités dans la bible nous avons vu que toutes ces choses nous les voyons partout dans le monde si vous vous suivez les informations dont cela nous amènera à examiner vraiment nos vies mais chose grave beaucoup des gens dieu a mis les choses simples dieu a mis ses voies les voies pourvu paradis sont là afin que les humains puissent suivre ses voies afin de sauver leur âme afin de sauver leur vie afin de trouver un moyen vous comprenez donc un issu qui pouvait faire en sorte qu'ils puissent vivre avec le seigneur vous comprenez donc c'est pourquoi quand on parle de cet mystère de la translation vous souvenez nous avons cité tout le mystère qui est mis à la disposition de l'épouse du seigneur jésus christ afin qu'ils puissent être capables de recevoir cette plénitude que les seigneurs nous en avait promis c'est ce que nous sommes venus parler ce matin encore parce que nous sommes toujours remarqué tout ce que nous sommes en train de parler ici ça nous ramène ici tout ce que nous sommes en train de parler depuis que nous avons commencé ça nous ramène toujours ici dans la stature parfaite d'un homme la stature parfaite d'un homme vous comprenez mais de quelqu'un qui veut quitter l'état infantile spirituel vous comprenez donc cela veut dire quelqu'un qui était ici en bas qui ne savait pas comment se positionner qui croyait peut-être aux plusieurs dieux vous comprenez il croyait à plusieurs doctrines qui gardaient la doctrine qu'il avait eu depuis sa naissance pour pouvoir citer cela comme des doctrines familiales vous comprenez et maintenant cette personne là quand il vient et il aime le seigneur nous vous ont présenté que nos sept personnes là ne peuvent être nous nous retrouvons souvent à l'espoir vous dit cette chose et c'est ce qui m'est béni par la miséricorde de dieu ce matin voilà c'est moi même nous pouvons être là aimé les seigneurs comme nous nous disons nous prétendons les dire et les confesser les témoigner voire même mais nous les témoignons par des miracles nous ne témoignons pas des bénédictions certaines choses qui arrivent dans notre vie mais remarqué les mains le le ce que nous appellons les autres parce que la bible nous dit qu'il ya les bons et il ya les bons et les mauvais les mauvais aussi rend gloire au seigneur comme vous le faites vous comprenez comme nous les faisons ils disent aussi merci seigneur pour cette journée peut-être ils ne peuvent pas les confesser comme nous avons l'habitude de confesser de l'écrire dit ça au fond de leur coeur et les seigneurs m c'est qui au fond du coeur plus que ce qui est publié c'est qui est publié des fois c'est pour se faire voir vous comprenez cela pour amener quelque chose des épaules voilà mais quelqu'un qui parle au fond de son coeur avec son seigneur en ayant en lui un esprit de sincérité vous comprenez cette sincérité là c'est ce que le seigneur aime cette honnêteté c'est ce qui nous amène toujours à parler de cette stature parce que beaucoup n'ont pas encore entré dans cette image parce que nous avons dit et nous le répétons chaque fois que notre la grâce que nous nous prétendons à voir que nous vivons le temps de la grâce oui mais cette grâce à trois étapes et souvenez-vous on vient ici chaque fois nous nous disons que nous nous retrouvons toujours c'est la première étape de la grâce beaucoup de gens ils sont ici parce qu'ils se sont compliqués avec leurs doctrines ecclésiastiques ils ont compliqué les choses de dieu pourquoi parce qu'ils sont restés avec la pensée humaine des gens qui viennent de tout ce qu'ils sont allés apprendre et c'est ce qui freine la marche spirituelle d'un homme vous comprenez voilà donc vous pouvez voir quelqu'un qui est là qui amène une vie qui vous plaise pas mais vous ne savez pas c'est que cet homme elle a dit dans son coeur et le seigneur lui laisse encore en vie pour qu'il puisse préparer sa vie mettre sa vie en ordre par rapport à vous qui se mette qui se montre voilà donc même dans les réseaux sociaux qu'on vous connaît vous comprenez les gens connaissent que non cette personne ici a une identification mais cette identification jusque là à la présence du roi jésus c'est une fausse identification c'est comme caïn c'est une identification caïnite que beaucoup possèdent encore jusqu'aujourd'hui c'est pourquoi nous nous venons ici vous comprenez non pour plaisanter parce que cet endroit ici ce n'est pas un endroit pour présente pour plaisanter c'est une question de vie ou de mort quand un prédicateur se tient ici un enseignant se tient ici vous comprenez pour essayer un peu de parler de c'est qui vient d'assez pour parler de sa pensée ou des doctrines ramassées quelque part ou de l'opin de ses pères qui a déjà eu remarqué vous allez m'excuser ce que je suis en train de parler ici c'est la parole de dieu beaucoup peut-être nous comprennent mal ils pensent que nous essayons de les renquils qu'est ce que nous croyons non la doctrine que nous croyons que nous prêchons ici c'est vrai 13 et 8 jésus-christ le même et hier aujourd'hui et éternellement c'est le même seigneur jésus-christ qui était au devant d'abraham melchizedek le roi de salem le roi de paix celui qui existe par lui-même héla el elohim el shaddai c'est lui celle le grand dieu du ciel et de la terre dont son fils est venu nous révéler son nom comme nous avons dit l'autre fois que les dix n'ont jamais eu le problème de lieu d'adoration vous comprenez ni d'objet d'adoration des qui devait être à de le corps mais nous les gens des gentils de voir dans leur problème c'était simplement le nom d'adoration et le nom nous a été révélé ces jours là vous comprenez par les prophètes isaïe et beaucoup de profètes nous en ont nous ont averti vous comprenez de sa vie et quand il est venu les autres l'ont rejeté et les autres étaient avec le pas c'était la volonté parfaite de bien enfin qu'ils puissent venir vers nous voilà retournons si c'est que nous sommes en train de parler pas c'est très très important pour que nous puissions comprendre que non c'est l'état et dans le pouce du christ et l'église que nous puissions recevoir cette plénitude du christ alors on ne peut pas recevoir cette plénitude parce qu'en recevant cette plénitude c'est que vous êtes déjà translaté vous êtes échangé vous comprenez donc voilà donc alors que beaucoup de gens ils sont encore des religieux comme un caïn cette religion caïnite c'est ce qui règne dans le monde d'aujourd'hui peut-être quand on parle de cela beaucoup de gens qui nous comprennent mal ils pensent que nous sommes là pour critiquer les églises vous comprenez nous sommes là pour critiquer les religieux non vous comprenez s'il ya un mot une mauvaise un mauvais état spirituel qu'un homme devait éviter c'est d'être un religieux parce qu'un est religieux c'est quelqu'un qui reste dans la doctrine vous comprenez acquise quelque part vous comprenez quelque chose qu'il a amas c'est peut-être quelque chose d'une doctrine familiale vous comprenez venir des amis voilà des cousines et des connaissances et d'un professeur ainsi que ça peut venir de plusieurs manières de plusieurs façons vous comprenez pour que vous puissiez croître dans le seigneur vous devez vous positionner c'est pourquoi nous parlons de la position en christ nous nous venons ici non pour vous parler et des miracles non je vous ai toujours dit ici vous avez vous étiez et vous êtes créé miraculeusement la création au fait c'est quelque chose miraculeuse c'est pourquoi les hommes et des sciences ils ont fait des études approfondies pour arriver à comprendre c'est que dieu a mis dans votre cerveau comment est-ce que dieu a créé cet instrument ici vous comprenez qui est su miraculeux que nous appelons les cerveaux comment est-ce que ça fonctionne avec le coeur ils n'ont pas pu arriver et beaucoup de recherches des analyses qu'ils ont essayé de faire ils ont utilisé déjà comme ils ont utilisé les cobayes humains vous comprenez jusqu'à tel point que beaucoup de gens ont perdu leur vie beaucoup de famille ils ont perdu leurs prochains à cause des études scientifiques des recherches scientifiques vous comprenez cela tout ça c'était pourquoi parce qu'ils cherchaient égaler à dieu et ils ne sont ils ne sont pas arrivés jusqu'aujourd'hui et ils n'arriveront jamais parce qu'ils sont tous des créatures vous comprenez cela voilà donc c'est à venir ce que nous venons insister ici c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas au lieu de prendre position en crise prend des positions à la parole pas pour que chaque fois que quand nous nous retrouvons ici nous puissions nous retrouver tout autour de sa table pas ici sur la terre quand on parle de cette parole en esprit et en vérité sans pour autant cacher quelque chose sans pour autant faire l'ironie de quelque chose que vous vous savez consciemment que c'est que je possède c'est qui me procure de l'argent c'est qui me procure de la popularité c'est qui me procure ça ça et ça c'est qui me procure la beauté vous comprenez parce qu'il ya des gens qui qu'elle qui cache quelque chose qui lui procure de la beauté enfin de séduire avec cette vous comprenez beauté qu'elle a ou qu'il a vous comprenez cela on peut citer c'est là vous comprenez d'ailleurs c'est ce qu'on est en train de dire et mais là quand vous vous approchez du seigneur parce que beaucoup des gens disent dieu est bon dieu miséricordieux dieu compatissant vous comprenez tout ce que nous disons de dieu oui il est mais cela ne fait pas de lui un vieux papa cela ne fait pas de lui un cocobar vous comprenez dieu c'est un père et un père doit agir doit être comme un papa un papa c'est un autoritaire un papa c'est quelqu'un qui se tient dans sa famille la maman sente que il ya un homme qui est ici à un dieu qui vivent avec eux les enfants sont qu'il ya les seigneurs qui domine ici c'est un papa est devenu un papa habitué à blaguer à voir tout ce que ses fils et les filles font vous comprenez à vivant une vie et indigne et ils tolèrent ils tolèrent ça comme nous voyons dans le monde d'aujourd'hui avec la tolérance et toutes ces choses que nous nous voyons voilà qui amène tous ces termes qu'on essaie d'employer en français et anglais pour essayer d'embellir cela alors que c'est vraiment une civilisation caïnique à son aboutissement et c'est la mort c'est la séparation éternelle avec dieu vous comprenez ça tu beaucoup des âmes et les gens ne tiennent pas compte qu'ils sont déjà morts vous comprenez alors que nous venons ici pour interpeller ceux qui prétendent être épouses du christ chrétien de prendre les positions enfin des très rempli de sa plénitude parce que ce ne sont que ceux qui ont sa plénitude à lui qui peuvent être sauvés qui l'ont reçu maintenant même ce n'est pas attendre du jour au lendemain non donc cela veut dire c'est maintenant même que eux ils devaient recevoir cela vous comprenez donc si vous ne recevez pas ça maintenant sache le que vous ne l'aurez plus ce qui vous reste ce n'est pas vous comprenez donc cela veut dire parce que la bible dit que le jugement commence dans la maison de l'éternel et la maison de l'éternel n'est rien d'autre que là où sort la parole vous comprenez voilà comme malachie 3 dit que nous amenez vos dix mes enfants à la maison de l'éternel afin qui afin qu'il y ait de la nourriture afin que la nourriture ne manque pas vous voyez donc cela veut dire que non la maison de dieu c'est là où sort la parole c'est comme la voix du dieu vous comprenez ce qui est à jeffersonville voilà d'on parler de ça un autre jour avec beaucoup de précisions et l'importance de ce ministère et de ce ministère de la voix de dieu pour le pouce du christ voilà donc cela veut dire beaucoup de gens vivent comme des caïens dans la religion caïnique qui domine ces mondes ici et quand on vient ici pour essayer d'expliquer cela aux gens sachez-le nous ne sommes pas là pour essayer de vous donc de vous dorloter vous comprenez d'améliorer ce que vous croyez afin que nous puissions être populaire pour vous non vous comprenez si le seigneur lui-même n'était pas populaire cela veut dire nous ne souhaitons pas l'être aussi vous comprenez cela nous aimerons avoir beaucoup de gens de suivre partager nos idées s'il ya des questions à poser on pouvait se poser des questions c'est très très important c'est comme ça la vie des chrétiens d'alors était oui c'est très très important mais faire en sorte que de plaire à vous pour que on puisse être trop fanatique comme nous voyons beaucoup des gens le sont là nous nous disent disent nous disions et nous nous disons toujours des choses qui frappent parce que nous vous ont parlé ici comment est ce que quelqu'un qu'on peut lui suite soutirer une partie vous comprenez de son cervelle on peut enlever des matières grises de son cerveau et c'était toi cet homme est là peut être là comme le seigneur a créé cet instrument mystérieux électrique énergétique oui même dans les spirituels vous comprenez c'est un instrument très générique et énergétique qui produisent même de l'électricité vous comprenez parce qu'il ya des impulsions qui se créent avec nos cerveaux ici voilà donc cela veut dire que non on peut soutirer quelque chose mais vous allez voir que non cela peut faire en sorte que non il puisse se récapituler et faire en sorte que l'on il puisse revenir dans son état donc ça veut dire de ses souvenirs d'autres souvenirs mais pour arriver à ses souvenirs de tous à capturer tous ces souvenirs passés qui peut faire en sorte que non vous puissiez ressaisir votre état normal et de raisonner de travailler comme il faut de fond de faire fonctionner votre vie correctement cela vous demande quelque chose qui peut émotionnel ou quelque chose qui vous touche quelque chose qui vous a triste vous comprenez et cela ferait en sorte que non vous puissiez être capable de vous souvenir de certaines choses voilà et quand on vient avec ça dans les spirituels vous comprenez un évangile qui touche un péché c'est ce qui lui amène à faire une bonne répentance une vraie répentance tout commence ici avec la répentance vous comprenez acte 2 38 l'apôtre pierre à qui les seigneurs a remis le club du royaume j'ai dit bien ce n'est pas les clés d'ouvrir pour avoir les bénédictions ce n'est pas les clés d'ouvrir pour avoir les dons vous comprenez c'est là voilà d'attirer la foule oui dans cet éclair il ya aussi ça mais l'objectif que les seigneurs le but a donné le clé à pierre c'était pour le royaume et d'abord c'était maté 6 33 cherchez vraiment le royaume et la justice de dieu et le reste vous sera donné voilà le but et l'objectif des clés que les seigneurs a remis à l'apôtre pierre et le prophète pierre quand il était venu là-bas c'était là devant la foule qui les critiquait qui disait que non ces gens sont un livre de vins doux et ici là et puis la parole leur a dit leur disant non hommes qui sont qui sont ici présents israël je vous dirais que nous ne sont pas des vins que c'est passé que vous vous pensez voilà il a commencé à les rappeler les écultures à leur parler ce que les prophètes ont annoncé c'est ce que nous venons de faire ici on n'en vient pas ici avec une pensée doctrinale c'est la doctrine caïnique ici c'est ce qui a produit cette naissance des cahiers vous comprenez quoi la mal interprétation des écritures vous comprenez quand l'écriture est mal interprété quelque part sache le vous avez déjà tué des hommes vous avez déjà tué des familles vous égalez des âmes vous comprenez caïn si nous retournons toujours à parler voilà comme on est en train d'insister sur cette religion caïnique dont beaucoup de gens ils sont là quand vous parlez de la parole non 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 vous vous parlez de la seconde vignée qui veut dire la seconde vignée vous vous parlez de la troisième vignée qui veut dire la troisième vignée vous parlez de la première vignée qu'est ce qu'il ya qu'est ce qu'il ya dans la première vignée tout ça à des écritures qui les témoignent qui les soutiennent tout ce que nous le disons ici on ne fabrique absolument rien vous comprenez mais ceux des caïniques ils n'aiment pas croire toute la parole quand on les représente c'est limite quelque part mais présente lui un bouquin ou parlez-lui d'une histoire qu'on est en train d'expliquer dans facebook dans instagram dans tik tok là on est plongé dans l'âme dans l'esprit et dans le corps et vous prétendez que le seigneur peut s'être miséricordiant vers vous et vous vous là c'est que vous commencez à exiger le seigneur est donc des combats compatissant vers vous en agissant plein de bonté plein d'amour parce qu'il vous a donné la grâce alors la grâce ce n'est pas un libertinage la grâce n'est pas un laisser aller comme nous parlons ici un papa qui aime ses enfants ne peut pas les abandonner à tout fait vous comprenez avoir sa fille tourner avec plusieurs hommes ou soit sa fille donner des enfants et n'importe comment vous comprenez donc c'est l'avenir et voir d'autres enfants qui sortent de lui avec la délinquance et toutes ces choses là vous connaissez et il est là il dit que non bon c'est la civilisation d'aujourd'hui vous voyez c'est une autre civilisation ce n'est pas comme quand on grandissait dans notre temps c'était pas comme ça les femmes s'habillaient décemment vous voyez et mais les gens de j'ai les enfants d'aujourd'hui non là vous êtes un inféminé papa vous comprenez même j'aime vous allez m'excuser parce que beaucoup de gens vont prendre ça de leur manière la façon dont le président mobutu était il n'aimait pas que la femme puisse s'exposer vous comprenez peut-être dieu peut se souvenir de lui à cause de ça il aimait que les gens puissent être unifiés il aimait pacifier voilà et les amis qui l'aimaient blanc noir ce sont eux qui lui ont trahi mais cet été c'était un bon chef vous comprenez qui honorer la femme ouais pas de la manière que nous vend les femmes aujourd'hui pourquoi tout ça vient et de l'ouest vient de l'occident et l'origine c'est quoi c'est la source c'est des éliminaties par la pyramide que nous vous ont mis ici vous comprenez parce que tous ils aillent là bas pour garder leur pouvoir pour vous maintenir quand ils disent quelque chose tout le monde crie saute quelle qu'elle soit avec des ventes de vide avec des diplômes sans travail vous comprenez cela mais le lendemain soit le soir on est à l'église on chante jésus on commence à pleurer dames mais souvent pour la maison mais par quel moyen que dieu va sur l'envoi le diad béni les pays par quel moyen que dieu va se souvenir de l'afrique alors que dieu a béni l'afrique sous sol africain terre africaine tout est béni à des lots de fleuves de rivières l'océan partout même la mer vous comprenez tout ça parce que nous manquons les gens qui devaient nous mettre sur le chemin du seigneur et on a pris le seigneur comme un vieux papa à s'habituer avec lui vous comprenez voilà les sources des expressions caïniques dont caïn a commencé à exprimer tout au début ici est ce que vous comprenez c'est qu'on est en train d'essayer un peu de vous expliquer dieu n'est pas un papa comme ça dieu n'est pas au modèle des chefs d'aujourd'hui du roi d'aujourd'hui des empéreurs d'aujourd'hui des présidents d'aujourd'hui vous comprenez de papa de laisser aller des libertinages en parlant c'est de la démocratie non dieu aiment la démocratie mais pas à la manière de cette civilisation pourrie immorale vous comprenez plein de la délinquance vous voyez il ya de la délinquance juvénal ya de la délinquance parentale on ne sait même pas où placer des mots sur ce qui se passe aujourd'hui vous comprenez et c'est ce qui a produit cette religion caïnique qui règne dans le monde aujourd'hui et quand on vient ici d'autres gens ne nous aiment pas parce qu'ils aiment à ce que nous puissons parler de la parole selon leur doctrine votre doctrine le seigneur a aimé la façon dont vous avez commencé peut-être votre ministère la façon dont vous avez cru peut-être dans cette doctrine catholique missionnaire ainsi des suites de toutes les dénominations sous soleil ici mais sache le ça c'était les moyens pourvu par dieu que vous puissiez quand même entrer dans la marche mais vous ne pouvez pas rester dans cette position là parce que tout ce qui a été fait des mesdames ont été dessus je vous dis dessus c'est pourquoi les seigneurs nous interpelle à prendre position en lui afin d'être sauvé vous comprenez cela voilà nous allons lire les écritures et avancer sur ce que nous sommes en train de parler si la religion caïnique ce n'est pas ça notre sujet mais c'est ce qui nous aidera à évoluer et à comprendre les potes et l'importance de prendre position en christ nous allons lire sur les livres de faisant chapitre 4 lisons tous et puis nous allons prendre les livres de gens jean chapitre je pense que j'en chapitre 3 nous allons lire dans les livres d'ephésiens lisons éphésiens chapitre 4 nous lisons pour le terre pour la gloire de le terre de cette parole qui est lui-même le seigneur jésus-christ qui veut ainsi que nous puissions répétir son image au moyen de cette parole par cette l'air l'audition la foi bien des secondes et c'est qu'on entend vient de la parole bien interprété voilà effet chapitre 4 verset 11 nous lisons on y est déjà 11 et la lise non je suis d'un chapitre 1er veuillez m'excusé d'aller m'excusé dala nous lisons on est dans chapitre 11 le livre d'ephésiens voilà et il a donné les un comme apôtres les autres comme prophète et les autres comme évangéliste et les autres comme évangéliste les autres comme pasteur et docteur vous comprenez je peux répéter ce verset ou par des cinq ministères des le faisais en chapitre 4 il a donné les un comme apôtres les autres comme prophète les autres comme évangéliste et les autres comme pasteur et docteur 12 verset 12 pour le perfectionnement des saints on était là quelque part avec les amis 1 et bio je les ai vies parler et puis ils se sont introduits par la parole et il y avait un frère qui était là-bas qui m'a dit oh non il a dit oui et l'enseignant aussi il est là il peut parler non non dans ce monde ici l'autre a pris la parole c'est moins de mots il a dit non 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 il n'y a pas des cinq personnes sous soleil est saint il n'y a pas des cinq cinq noms il insistait j'essaie d'expliquer l'autre était là bon il parle un peu comme vous voyez donc quelqu'un qui cherche à gagner bon on n'est pas là pour gagner non on a essayé un peu de se taire et puis s'est retiré vous comprenez comme le seigneur avait dit donc ne disputez pas si le dispute ont eu lieu l'apôtre Paul nous a dit retirez vous je me suis retiré simplement calmement mais lisons ce que les écritures disent ici la réponse à nos bien-aimés 12 pour le perfectionnement des saints à chaque fois quand on vient ici on vous parle si c'est trois points très très important que nous nous parlons sur la persévérance et quand on persévère la persévérance produit quoi produisent quoi la perception quand quelqu'un persévère sur une bonne marche en jésus-christ en cherchant quoi à cherchant se positionner en christ comme sont en train d'insister d'insister ici quand quelqu'un cherche à se positionner en christ pas dans une doctrine ou dans une église quelconque vous comprenez comme on donne des noms église de tabernacle de ensemble de vous comprenez tout et cette plateforme dénominationnelle qui se trouve sous soleil dans le monde entier ne peut sauver mais vous pouvez aller là-bas communier mais sache le ce n'est pas là que vous pouvez recevoir cette plénitude mais quand vous prenez position en christ si vous y êtes vous sentez aussi que la vie ne sort pas quitter là je n'hésite pas vous voyez comme je prononcez quitter là rapidement donc ça veut dire pour être sauvé pour sauver votre âme vous serviteur vous devez faire le même si vous prêchez des choses vous les placez mal et quelqu'un parce qu'on est là on suit tout le monde moi je suis vous comprenez je suis des gens canada congo je suis en angleterre à chaque fois que je suis sur youtube je peux suivre facebook ainsi de suite quand quelqu'un envoie une cotation une citation j'ai dit vous comprenez c'est très très important parce que je sais que c'est la parole et quand quelqu'un place mal les écritures c'est ce qui nous pousse de venir ici pour vous interpeller vous comprenez voilà le rôle de ce qui se tient derrière la chair nous on ne vient pas ici vous présentez quand on vous a dit au début qu'on ne vient pas ici pour présenter la pause est ici pourquoi parce que quand quelqu'un persévère un serviteur ou un enfant ou un fils ou une fille de dieu à chercher à se positionner en christ correctement vous comprenez ce qui lui arrive comme une seconde étape c'est quoi c'est la perception et le seigneur dans sa miséricorde et quand il vous voit fidèle dans sa parole comme il a dit dans jacques 14 c'est qui même garder à mes commandements le commandement du seigneur n'est rien d'autre que du genèse à l'apocalypse dans la révélation du jour comprenez vous comprenez ça c'est là vous êtes en vous comprenez on ne peut pas aimer les seigneurs ou s'abandonner un seigneur avec un but non vous comprenez et quand vous aurez ça vous serez égalé comme nous voyons ça à beaucoup de gens aujourd'hui plein de connaissances mais quand vous regardez bien cette personne là il n'y a absolument rien vous comprenez donc des gens qui prétendent être des grands quand on le regarde et quand on les observe on voit qu'il y a un manque vous comprenez il ya un manque à nez mais quand on vient ici les gens essaient de nous condamner nous combattait parce qu'ils veulent à ce que nous puissions suivre leur voix alors que leur voix c'est une fausse voix vous comprenez c'est un égard et moi vous comprenez donc c'est ce qui fait en sorte que quand un prédicateur se positionne et un fils et une fille de dieu se positionne aussi les seigneurs les aidera à changer leur perceptive vous comprenez et quand vous changez votre perceptive c'est ce que les gens pensaient laisse moi donner ça comme un exemple on avance avec les écritures vous comprenez vous connaissez nos habitudes quand on lit on lit des fois on termine mais je ne sais pas si aujourd'hui aussi ça serait la même chose mais on dépend de la disposition du roi jésus nous ne sommes que des instruments qui se tiennent ici voilà donc nous avons remarqué l'autre fois je vous ai parlé de l'élite 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 pilote terre l'élite pilote terre c'est un papillon de la nuit alors que beaucoup de gens des scientifiques ont dit que non le papillon c'est un bon sujet de quoi des études vous comprenez dans les labos quand ils examinent les papillons ils ont vu que dans les papillons c'est vraiment je ne sais pas si on peut dire un animal ou un oiseau disons ça comme ça que non qui est vraiment un bon sujet de faire l'étude pourquoi parce qu'il se transforme et dans l'intervalle vous comprenez donc ça veut dire donc il ya deux autres papillons qui restent souvent dans les fleurs ou dans des arbres qui vient de quoi de l'état des chenilles dont ils étaient des chenilles et après vous allez voir que non ce papillon change de forme et il a elle a eu des ailes et elle commence à quoi à voler voilà donc elle est contente parce qu'il commence à voler et beaucoup de gens ils ont ramené dans les mondes de ténèbres laisse moi parler de ça rapidement vous comprenez pas ce ne sont pas venus parler de ça et il pense que non comme ils font du voyage spatio-temporel vous comprenez donc ils font des déplacements spatio-temporel et tout ça toutes ces choses là donc il voit que c'est que le malin avait dit à eve le jour où vous a mangé vos yeux vous souffriront et vous connaîtrez le bien et le mal donc c'est ça vous comprenez parce qu'ils sont capables de déplacer des mondes à l'autre mais tout c'est tout ce monde là qui font ces déplacements ça y est dans le demain temps remarquez nous vous on donne l'exemple ici les saints prophètes de dieu frère madame quand c'était question de se déplacer vous comprenez de cette dimension que nous vivons ici dans l'état pour aller visiter les saints de l'autre côté vous comprenez ceux qui ont quitté qui nous ont quitté dans les seigneurs qui ont écouté la trompette de l'évangile du christ le son de la trompette de l'apocalypse chapitre 10 vous comprenez qui se retrouve dans le repos dans la sixième dimension vous allez m'excuser j'attends voir les tableaux pour que nous puissions parler des dimensions faut qu'on puisse dessiner à beaucoup à dessiner à chaque fois que quand on prêche vous allez m'excuser parce que vous avez dit que l'on vous avez dit de parler de ça et vous avez abandonné non on n'a pas abandonné il faut qu'on puisse avoir vraiment des figures que vous puissiez être capable et de lire et de comprendre cela voilà nous utilisons nos moyens primatures et au coin de nos petits moyens bien que beaucoup de gens se moquent de nous bon c'est leur problème que les seigneurs leur bénisse comme si on a critiqué notre seigneur a quand même plus forte raison moins un péché pour comprenez sauvé par la grâce voilà donc c'est un peu ça et nous avons vu que non tout ce qu'ils font là bas c'est toujours dans l'élément temps mais quand il s'agissait du saint prophète c'était de quitter l'état pour se retrouver dans l'éternité vous comprenez parce que ces gens qui se retrouvent là bas ils n'ont rien à voir avec les jugements qui attendent le monde les mondes et les habitants du monde vous comprenez c'est qu'ils font l'ironie ils cachent quelque chose ils se montrent avec l'image chrétienne religieux religieuse ça tout est religieux si on peut dire chrétien ou religieuse vous comprenez mais en soit ils font l'ironie alors que l'ironie produisent quoi vous comprenez donc c'est un faux semblant et c'est faux semblant vous amènera toujours et donc arriver à l'état d'un hypocrite et quand vous atteignez cet état d'hypocrisie vous n'échangerez plus même le seigneur lui-même il il serait incapable de vous changer ce que vous comprenez donc voilà c'est que nous venons de parler en existant ici quand il s'agissait pour lui laisser un prophète d'aller là bas comme le seigneur aime toujours quand quelqu'un lui serve avec fidélité à s'abandonnant en respectant en obéissant c'est ça même l'obéissance vous comprenez ce qui est écrit et ce qui lui révèle conforme à ce qui est écrit parce que beaucoup de gens parlent de la révélation contrairement à ce qui est écrit c'est de la faussité c'est de l'ironie qui produit l'hypocrisie et il reste là leurs ressources maintenant ils commencent à tirer cela de l'autre côté d'en bas vous comprenez cela dans l'influence leur influence sort des illuminations de la pyramide vous comprenez que nous avons mis ici vous comprenez nous ne sommes pas venus parler de ça retournons maintenant aux papillons parce que c'est le papillon qui nous a amené à parler de tout cela vous comprenez et nous avons vu que non ce papillon là des nuits qui se transforme à l'intervalle vous comprenez donc cela veut dire c'est c'est une créature méveilleuse et cette créature méveilleuse qui est vraiment bonne pour le tu des scientifiques c'est là les scientifiques ils ont pu faire des études aux états unis d'amérique pour voir si ils peuvent changer un être humain comme des soldats vous comprenez il savait que non en ça on peut transformer les soldats par l'impulsion et peut faire en sorte que non les soldats puissent être invisibles mais cela a causé des dégâts vous comprenez donc dans le corps humain des soldats et et c'était de conséquences incurable ça tuer les soldats ça les rendait d'une manière comme si des créatures vous comprenez donc qui ont perdu l'essence et il causait beaucoup de dégâts et les autres étaient morts vous comprenez ainsi des suites voilà et ensuite ils avaient commencé à tuer même d'autres militaires pour qu'ils commençaient à faire des choses et bizarrement mais si on ramène cela dans les écritures parce que les scientifiques et même ils ont dit quoi ils ont dit non l'homme et les papillons n'échangent pas comme ceux qui aient de l'autre monde comprenez qui ont les yeux ouverts parce que nous n'avons pas les yeux ouverts nous nous dépendons de yeux du seigneur et nos yeux c'est le saint esprit vous comprenez cela la parole révélée du jour c'est ça les yeux des véritables chrétiens de christ né de la parole qui est jésus-christ seigneur et sauveur comprenez ce qu'ils sont en train de dire ici voilà et maintenant et ils ont vous comprenez imiter les modèles de cette créature les papillons les lipilot les lipilotaires vous comprenez quand nous avons étudié cela vous souvenez dans la science et ils ont imité cela et ils voient que non mais là ils sont comme des dieux il peut se déplacer il peut faire ça il peut faire ça il peut voir de loin pour pédé c'est son corps et sortir faire ainsi de suite voilà donc alors que les scientifiques en faisant cela ils ont dit non l'homme et les papillons ne change pas c'est qui change et c'est qui est plus important de changer pour nous aider à atteindre les objectifs des choses qui sont grandes pour le développement d'un être immédiat spirituel et physique vous comprenez c'est quoi c'est la perception la perception c'est une grande des choses alors ici quand on écoute la parole qui est christ comme le seigneur avait dit que la foi vient de ce qu'on entend c'est qu'on entend vient de la parole de dieu alors sans la foi nous ne pouvons jamais lui être agréable alors que beaucoup de gens croient avoir la foi mais la foi c'est une foi illusoire à cause de quoi parce qu'il raisonne il compare sa doctrine à lui avec ce que peut-être nous lui présentons vous comprenez il compare c'est des autres compagnies il dit à la fin il dit qu'elle n'a pas un temps bata la ramoutée ma dieu le garde le coeur c'est la faussité ce n'est pas ça vous comprenez vous devez vous positionner parce que dieu vous a donné l'intelligence et la sagesse vous comprenez et si vous vous abandonnez à lui vous aurez la connaissance qui n'est peut-être est sorti d'une créative quelconque si ce n'est qu'elle est sa parole comme nous venons pour vous avoir vous enseigner ici dans sa miséricorde vous comprenez cela on a rien à s'éventer mais là nous avons vu que nous l'homme et les papiers ne change pas ce qui change c'est la perception mais comment changer cette perception en persévérant sur ce que vous écoutez comme nous disons ici mais quand c'est que on sait que vous écoutez et mal interprété voilà ceux qui produisent la doctrine du caïnique vous comprenez que chaque sémence se reproduise selon son espèce vous comprenez selon sa nature quand le seigneur parler de chaque sémence de chaque arbre va se produire selon vous comprenez la sémence et du serpent qui était venu ici vous comprenez s'y faire un carnet dans les serpents séduire la maman eve vous comprenez cela produit premièrement le jumeau cahier vous comprenez et nous avons fait que non la sémence de vie d'adam fils de dieu a produit abel nous avons eu deux natures différentes vous comprenez la nature caïnique qui produisent des religieux caïn était religieux vous comprenez c'est vu le premier à chercher à faire quelque chose pour l'éternel mais ça n'a jamais été agréable comme ces temps dont nous vivons nous venons vous suppléer ici vous comprenez cela l'histoire très souvent elle se répète vous comprenez c'est qui a commencé ici comme nous avons dit que non s'il ya un livre que les diables n'aiment pas c'est la genèse s'il ya un autre livre que les diables n'aiment pas c'est l'apocalypse vous comprenez ouais parce que ici sa dévoile comment est-ce qu'il a commencé ici ça montre sa fin vous comprenez cela et ben là nous avons vu que caïn c'était ce fut il fut un religieux un bon religieux il a fait comme nous voyons beaucoup déjà construire des églises des tabernacles des ensembles pour qui pour le seigneur jésus-christ vous comprenez cela mais ils sont hors de sa volonté à cause de quoi des mal interprétés cela commence ici dans les dans genèse vous comprenez ça produit quoi la religion caïnit d'allez offrir à dieu de fruits sans vie sans le sang mais la semence date de vie vous quoi la descendance des fils de dieu qui a produit abel nous avons vu qu'il a pris un agneau la préfiguration de la venue du christ un agneau comme dit interdisé à abraham je vis que tu es un croyant vous comprenez laisse ton fils isaac je pourvis je va girer un sacrifice c'était la préfiguration du christ un agneau sans tâche innocent parfait offrite à dieu et il a été exaucé agréable à dieu cela provoque provoquez quoi a provoqué la jalousie la jalousie a produit la haine la haine à tuer abel pourquoi parce que tout au départ ici c'était quelqu'un qui faisait l'ironie à la parole qui cachait quelque chose en soi quoi la colère vous comprenez la colère l'ironie cache beaucoup de choses cache des choses tenebreuses est ce que vous comprenez ça c'est que les diables se contentent de nous voir séparés divisé par des différentes des doctrines vous comprenez par la popularité l'argent les dons et toutes ces choses là on est censé d'être loin vous comprenez mais si on n'y est pas la cause c'est c'est que nous sommes en train de parler ici voilà la source était ici en faisant l'ironie sur ce qui est écrit vous comprenez m'a prétendant être un religieux qui aime dieu en se précipiter à construire son hôtel son église son tabernacle son ensemble pour faire quoi pour offrir à tu un sacrifice et ce sacrifice c'était quoi ce n'était même pas la parole des fruits que son père a commencé à faire résonner la femme d'autrui l'église d'adam vous comprenez par les raisonnements en se servant de son air cocleur l'horreur est ce que vous comprenez est ce qu'on est ensemble ouais et quand un prédicateur se tient se tient derrière la chair avec une conception doctrinale qui vient de ses pairs au lit de quelque chose qui est basé sur la révélation des écritures sache le que vous êtes en train de tuer les gens vous êtes en train de plaisanter les chers sont devenus des endroits pour parler des proverbes mondes pour donner des exemples et des deux des choses qui se passent dans la vie courante il n'y a pas la vie derrière ça il n'y a pas la vie vous comprenez on peut faire quelque chose de blague c'est psychologiquement c'est très important pour attirer l'attention de votre ensemble est un enseignant vous comprenez voilà c'est très important pédagogiquement parlant mais nous avons vu que non c'est qu'il devait être 1% pendant votre prédication est devenu 70% quoi parler des choses dont les gens se plaisent parce que les corps humains ici avec son esprit qui s'anime des cinq sens physiques et naturels et des cinq sens et spirituel cela se plaisent des choses telles que cela vous voyez qui fait en sorte que non les gens aiment la souris voilà dire amène à des choses qu'on ne peut même pas dire amène aux exemples des choses qui passent au monde qui crée que les gens se divisent mais quand on se divise parce que celui-là vous fait ceci celui-là parle de ça quand vous voyez quelqu'un vous fait ceci il faut être comme ça faut être prudent il faut il faut il faut il faut tout ça ça crée quoi tous ces genres d'enseignement ça crée quoi ça crée la division et les gens restent celle comme nous voyons et nous qui vivons dans des pays où il ya beaucoup de blancs vous voyez que non ils sont là vous pouvez créer ici l'huile et si ton voisin ou ta voisine elle ne va pas venir si vous faites beaucoup de bruit elle appelle où il appelle la police pour vous parce que vous êtes en train de lui déranger alors que peut-être vous êtes au point d'être agonisé peut-être vous n'avez rien à manger vous comprenez mais vous ne pouvez pas aller toquer la porte de votre voisin et vous allez mourir comme ça de faim voilà c'est que les gens ont pris spirituellement tout cela est né ou de cette pyramide que nous vous ont montré ce n'est pas de cette façon que dieu nous a appelé à vivre des fois les vies africaines que nous voyons de partager du sel du pain tout ça que beaucoup des gens quand ils ont eu commencent à critiquer cela c'est une bonne vie de la communion en christ il y a un monde de momo yabana n'a jamais et à bocabola n'yons surtout cause en amont comme le seigneur avait dit si vous avez trois chemises donnez-les à quelqu'un reste avec eux deux vous comprenez martin qui était un serviteur de dieu parmi les sept anges d'apocalypse chapitre 1 verset 20 martin qui travaillait il était d'un il faisait le travail d'insécurité qu'on a vu où nous autres on a fait aussi ce travail comprenez et il était un gardien si on peut dire vous comprenez était un gardien il allait au travail et c'était autant d'hiver il regardait un homme un clochard qui dormait là bas qui n'avait pas de couverture et il faisait trop froid et martin a regardé cet homme ça lui a fait du mal au coeur qu'est ce que martin a fait il a enlevé son manteau il est allé couvrir cet homme là qui était au point de mourir cette nuit là son beau manteau et martin a retourné en allant au travail cette nuit là le seigneur lui a visité en lui disant martin ce n'était pas ce clochard que tu as vu la coucher point à mourir avec le froid cette nuit c'est témoin qui était à couvrir qui était à couvert vous comprenez martin a vu le seigneur le seigneur lui a visité il a parlé des choses concernant le royaume et c'est qu'il allait faire pour son ministère et le seigneur a béni martin à cause de quoi à cause de son manteau de cet amour qu'il a montré vis-à-vis de son égale qui était un clochard comme le passe là et les prédications aujourd'hui sont plein à dire que non bon tu ne sais pas peut-être c'est un sorti on va prendre ton danger pour te bloquer on va voir mais si tu donnes au nom du seigneur jésus-christ je te donne ça même si on aille avec ça ou ça va se transformer du feu toi tu as donné ça avec tout ton coeur voilà c'est que le seigneur nous exige comme cette femme là qui cherchait le peu donc ça veut dire les saintes qu'il avait donc ça veut dire le coin vous comprenez de petites de petites pièces d'argent elle faisait partout le moins c'était où je perdis elle disait sans ses amis quand il l'a retrouvé elle était dans la choix comme la femme là et cette vieille femme et qui qui a qui qui donnait son nomment que le seigneur avait apprécié vous voyez c'est qu'il nous manque aujourd'hui et nous prétendons être des chrétiens non c'est la religion caïnique qui égare les enfants de dieu qui divisent on est censé de vivre dans l'amour pour rendre le royaume du 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 satan fait mais le royaume de satan est fort aujourd'hui à cause de quoi à cause du manque et de l'amour on prétend être des chrétiens c'est pourquoi nous sommes venus parler ici comment est ce que nous allons recevoir cette plénitude alors qu'on est divisé on est séparé à cause de quoi parce que les gens n'arrive pas derrière la chair à amener les gens ici ces cinq ministères sont censés de faire ceci en vue d'amener les gens à naître un christ pour recevoir de lui cette plénitude vous comprenez du christ afin qu'ils puissent devenir du christ pour être translatés déjà et quand les bombes vont tomber ils vont pas se retrouver ici parce que c'est une essence que nous sommes nés ici c'est une fausse naissance voici je suis né dans l'iniquité enfanter dans le péché vous comprenez c'est une naissance qui a donné quoi la doctrine caïnique qui a donné un fils dont le nom était caïn vous avez vu vous comprenez le fruit tout ce que caïn manifestait voilà c'est qui tue le monde aujourd'hui qui tue les gens mais le pouce doit prendre position à la parole non aux hommes parce que ces hommes nous séparent nous divisent nous tuent lisons les écritures c'est qu'elle faisait quatre sur ces cinq ministères que nous avons lu doivent faire vous comprenez pour que l'heure notre objectif c'est d'amener les gens à quitter cette naissance qu'on est venu dans le monde en professant les mensonges vous comprenez vivant dans l'iniquité dans la transgression parce qu'on est enfanté dans les péchés au moyen du sexe c'est une fausse naissance nous devons recevoir une autre nouvelle naissance pour recevoir cette plénitude du christ sans pour autant recevoir cela nous ne sommes pas sauvés lisons les écritures 12 pour le perfectionnement cela veut dire l'écoute de la parole qui vous transforme voilà quand est ce que la conversion vienne jusqu'ici en bas si votre confession n'était pas sincère et honnête cette confession vous avez dit votre première étape de la grâce ici comme nous avons dit que l'apôtre pierre se tenait là-bas avec son deux pierres 38 quand c'est là il est représenté les écritures les écritures ont dit qu'elles feront nous ni n'étos à la décompétée l'eau que feront nous aux misraélites pierre a repris la parole pour leur dire pas beaucoup de mots la première des choses la répétence c'est ce que le seigneur leur a recommandé que la répétence puisse être prêché aux tout dans aux extrémités de la terre partout sur la terre vous comprenez parce que le monde c'est une atmosphère c'est un système vous comprenez quand le seigneur va détruire le monde mais il va garder sa terre parce que quand il créa il a dit tout est parfait il va restaurer cette terre vous comprenez qui est déjà passé par l'eau des baptêmes sanctifié par le sang du seigneur jésus christ satan menant le feu est-ce qu'on y est vous comprenez et nous avons vu qu'elle n'autre avait profite de pierre leur a dit répondez vous la répétence doit être sincère et honnête pour que ça puisse être une répétence en tant qu'on que chacun de vous vous comprenez d'abord la répétence voilà pour faire en sorte que les baptêmes au nom du seigneur jésus christ soit authentique répéter vous que chacun de vous soit baptisé au nom de jésus et vous recevez les dons du saint-esprit vous comprenez donc ça veut dire qu'on quitte la première étape de la grâce qui est quoi la justification voilà ce n'est pas croire d'emblée et vous laissez de nouveau et si vous n'êtes pas encore converti vous entrez dans la marche mais si vous gardez la position en crise en persévérance vous arrivez ici par l'écoute de la parole la sanctification la parole qui vous sanctifie la parole bien interprétée bien prêché en esprit et en vérité j'ai bien dit beaucoup de gens prennent les brochures du saint prophète la parole révélée du jour ils viennent avec la connaissance des études qu'ils ont fait comme quelqu'un qui est à l'université pour faire la théologie c'est la même chose vous comprenez mais comme il cite au commencement au début n'était pas sincère avec le seigneur quand il faisait sa confession il cache encore quelque chose il fait il fait l'ironie ils font l'ironie il n'arrivera jamais ici vous comprenez quand ils prêchent ils prêchent la vérité vous comprenez selon la connaissance acquise en lisant ou par des études faites théologiquement vous comprenez voilà mais quand on s'abandonne complètement sans garder quelque chose en soi vous comprenez sans l'état ça ça en étant d'être et en faisant l'ironie qui vous amène à l'hypocrisie et l'hypocrisie vous laissez regarder cela c'est un état que le diable aime je ne sais pas vous comprenez c'est ce qui fait que frère madame dit que je préférerais vivre avec un soulaire qu'un hypocrite vous comprenez et avec cet état d'hypocrisie le seigneur ne vous donnera jamais son esprit le seigneur ne viendra jamais c'est tabernacler en vous vous n'allez jamais n'être de nouveau et quand vous prêcherez les gens vont recevoir la connaissance la lettre et nous vous on lit ici d'aider qu'on a dit chapitre 3 la lettre tue l'esprit vivifié vous comprenez c'est qu'on en a besoin c'est d'être vivifié parce que si cette lettre avec son esprit à elle vient dans vous c'est à ce moment là qu'on arrive à la perfection comme on est en train de lire ici pourquoi vous arrivez parce que vous aurez une bonne peine fait perception cette bonne perceptive c'est ce que nous voyons que les papillons se change à l'intervalle quand ils prennent une bonne perception des choses un bon endroit de là où il ya une bonne atmosphère il ya une bonne orientation vous comprenez des de quoi de l'atmosphère du jour ou soit de la nuit c'est ce qui lui transforme dans l'intervalle ça veut dire il ne change pas de la manière que les gens pensent mais cela veut dire donc ça veut dire il change sa perception sa façon de voir les choses ou de quoi voilà et il arriveront ici à la perception c'est ce qui nous manque c'est ce qui manque à l'église à l'épouse du christ on prétend être mais on n'y est pas encore arrivé on devait être du christ pourquoi parce que nous sommes censés de l'identifier dans nos vies au moins de la parole on peut tout abandonner l'alcool les femmes et tout ça et tout ce n'est pas ça la nouvelle naissance que nous sommes venus parler ici lisons les écritures parce que nous devons abandonner cette première naissance parce que ça était une fausse naissance que dieu vous bénisse pour les personnes professionnellement de saint en vue de l'oeuvre du ministère et de l'édification du corps du christ c'est en cela que nous deviendrons de membres dans son corps qui est l'église l'école mystique du seigneur jésus christ la véritable l'église du dieu vivant ce n'est pas avec la religion caïnité ce n'est pas avec ça non là il n'y a pas les corps du christ le corps du christ des slogans c'est que les gens disent remarquez comment c'est comment ils se divisent et critiquent les uns les autres on termine ici verset 13 jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du fils de dieu la connaissance du fils de dieu arrive à la connaissance ça veut dire sa vie la plénité de sa vie venir en vous vous commencez à parler comme un dieu comme vous comprenez quand il parlait parler comme un dieu vous comprenez quand david c'est tenu là bas il défiait goliath il parlait comme un dieu vous comprenez quand le prophète saïl a été invoqué par la femme la la magicienne et l'été venir et comme par contre pas comme un mortel mais comme un dieu vous comprenez comme elie quand il parlait parler comme un dieu sans père comme jean baptiste quand il parlait parler comme un dieu pourquoi parce que verset 13 nous lisons ça parvenir à l'unité à l'unité de la foi et de la connaissance du fils de dieu à l'état de l'homme fait et à la mesure de la stature parfaite du christ ya moi ce que vous avez vu ça en commençant ici après avoir confessé acte de 38 vous aurez la foi de ce que vous attendez ça devait être bien interprété et vous aurez la vertu qui serait ajouté à votre foi vous allez ajouter à votre foi la connaissance la tempérance la patience la piété dans ce que vous vous allez recevoir dédié quelque chose mais avec la patience qui ne donne pas comme les diables vous venez vous faites des pactes et des alliances avec la mort les pactes avec les séjours des morts et vous aurez ça directement non c'est pas comme ça avec le dieu a besoin des persévérants des gens qui persévèrent pour qu'ils puissent les changer à sa à son image et à sa ressemblance quand mais quand il créa à il a dit créons l'homme il disait à son fils qui était en lui créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance voilà c'est ça l'importance de la nouvelle naissance pour que nous puissions recevoir cette plénétique sans la nouvelle naissance nous y serons jamais nous sommes dans la religion caïnique vous comprenez et la patience qui peut nous donner la guérison et être pensé envers dieu enfin il agira puis sans transit vous comprenez garder le silence devant l'éternel et il agira vous comprenez faire apparaître ton droit comme le soleil à son midi piété c'est la nature de dieu et en néant cette nature vous êtes censé de recevoir l'amour fraternel et quand vous arrivez ici l'huile descend c'est ça qu'est en arrivant à la stature parfaite voilà la stature parfaite vous comprenez que les diables avec ses acolytes ont imité ça ils sont allés faire leur pyramide des 13 étages pourquoi 13 chiffre 12 c'est le chiffre de dieu chiffre d'adoration 13 l'antichrist après chapitre 13 vous comprenez est-ce qu'on a encore à lire ici à éphésiens ainsi nous ne serons plus des enfants qui ici à des églises qui ont gardé religieuse on est des petits enfants bien n'a pas des on ne peut pas garder un enfant dans la maison qui soit toujours un enfant il faut qu'ils puissent grandir vous comprenez voulait donner l'argent et quoi la nourriture les envoies à l'école pour qu'ils puissent gagner et être mature et être capable de venir à votre être le lendemain de votre famille ainsi de suite c'est ça on termine ça ainsi nous ne serons plus des enfants vous comprenez flottant et apportent à tout vent des doctrines voilà c'est que nous avons commencé à dire ici est ce qu'on a commenté encore sur ces écritures tout est clair l'esprit nous en a déjà parlé on ne peut que lire voilà ainsi nous ne serons plus des enfants flottant et apportent à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes par les ruses et dans les moyens des séductions ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui dans le monde ce n'est pas ce que nous venons ici vous parlez enfin que vous puissiez vous positionner non à eux avec les séductions mais en christ ce n'est pas ce qu'on est en train de parler 15 mais en professant la vérité dans l'amour nous croitrons à nous croit nous croitrons à tout égard en celui qui est le chef christ en celui qui est le chef christ alléluia que le nom de l'éternel notre dieu soit béni 16 alléluia c'est de lui et grâce et tout c'est de lui virgule et grâce à tous les liens et son assistance que tout le corps bien coordonné et format un solide assemblage dire son accroissement selon la force qui convient à chacun de ses parties et s'édifier lui-même dans l'amour au la parole de dieu est tellement glorieuse et merveilleux ça nous donne la vie lisons ici dans jean 3 et puis nous allons terminer ici pour continuer le dimanche prochain dans la miséricorde dédiée on lit dans jean 3 on commence au verset 9 jean chapitre 3 verset 9 à 12 nicodame lui dit comment cela peut-il se faire jésus lui répondu tu es le docteur d'israël et tu ne sais pas ces choses en vérité en vérité je te l'ai dit nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage témoignage si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes vous comprenez tout cela est venu d'où tout cela est venu ici verset 5 je vais devoir commencer en bas et puis on retourne à 5 jésus répondit non on commence ici dans verset on peut commencer dans verset 1 parce qu'on termine déjà vous allez m'excuser on commence à lire jean chapitre 3 verset 1 mais y'eux un homme d'entre les pharisiens nommé nicodame un chef de juif qui vient qui vint lui auprès de jésus le roi des nuits et lui dit rabbi maître absolu nous savons que tu es un docteur venu de dieu alléluia nous savons nous les pharisiens les scribes tous les grands que tu es venu de dieu car personne ne peut faire ce miracle que tu fais si dieu n'est avec lui gloire au seigneur c'est que nous aimons voilà un bon témoignage amen pourquoi parce qu'il est resté toujours avec les écritures qui est lui-même comme un fils de dieu ne peut pas aller hors des écoutures 3 jésus répondit à vérité à vérité je te le dis si un homme n'est né de nouveau il ne peut voir le royaume de dieu il ne peut pas voir le royaume parce que la première naissance c'est ce que nous venons de parler vous comprenez on avance nicodame lui dit comment un homme peut-il rentre net quand il est vieux peut-il rentrer dans le sang de sa mère et net jésus répond on en vérité en vérité je te le dis si un homme n'est d'eau et d'esprit il ne peut entrer dans le royaume de dieu n'est quoi d'eau d'eau la parole les eaux de la parole les eaux de séparation des doctrines faits de mesdames la parole révéler du jour enfin que vous puissiez naître de l'esprit si ça aime on interprète ça mal vous n'êtes pas en avance ce qui est né de la chair et chair et ce qui est né de l'esprit et l'esprit 7 ne t'étonne pas que je t'ai dit il faut que vous naissiez de nouveau 8 le vent souffle où il veut eux tu en entend le bruit mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va il en est ainsi de tout homme qui est né dès l'esprit que les seigneurs vous bénisse il faut que nous naissions de nouveau il faut que nous naissions de nouveau bon dimanche chez vous restez dans la paix du seigneur écoutez réécoutez partager à tous les sens pour se sauver et sauver les autres comme le seigneur nous en a donné cette disposition pour la gloire de son nom nous avons ainsi prié en croyant que le seigneur ajoute des bénédictions quand vous lisez les écrites et que vous écoutez et cela vous ramène les miracles qui sont en vous ce n'est pas comme nous avons vu que beaucoup de gens parlent d'un témoignage qu'il écoutait un garçon qui était allé auprès de son prêtre il disait prêtre et j'oublie qu'aujourd'hui c'est le vendredi fallait que je puisse venir confesser mes péchés dont j'avais dit chaque vendredi faut qu'on aille confesser les péchés on parle d'autres personnes disent que non si tu parles la langue tu es né de nouveau c'est de la faussité vous comprenez on aille de l'autre côté on trouve les gens qui vous disent que non si vous voyez des tels tels miracles dans votre vie cela veut dire que non vous naissez de nouveau tout cela n'ont aucune évidence de la nouvelle naissance il n'y a absolument rien d'en salle les démons par ta langue font des miracles il peut même guérir une guérison spontanée du jour au lendemain la personne va retomber encore vous comprenez mais la vraie guérison c'est la guérison d'abord de l'âme c'est ce que nous venons de parler ici si la stature parfaite et de l'homme en fin de parvenir à l'image du christ créons l'homme à notre image sera notre ressemblance en arrivant jusqu'ici est ce que vous comprenez cette stature est là voilà comment est ce que les seigneurs fait ces choses miraculeusement quelqu'un peut observer ça il voit ça à sa façon vous comprenez ce n'est pas que quand vous êtes là devant un homme qui font des miracles et qu'ils vous disent des choses c'est là il fait qu'il nous a emballé au mini dieu vous aime beaucoup c'est pourquoi il vous parle c'est ça ça fait partie de la nouvelle naissance non ce n'est pas parce que vous avez eu le mariage vous êtes béni vous avez des véhicules vous êtes devenu un grand homme un grand chef et tout cela dieu vous aime il vous a élevé ils vous ont guéri tout ça tout ça ça n'a fait ça ne fait pas partie de la nouvelle naissance rien vous pouvez voir un grand ministère populaire avoir des voyages tout ça c'est vêtir beau avoir de beaux enfants de belles filles de restaurer tout ça ça ne fait pas partie de la nouvelle naissance vous comprenez tout ça ce n'est que les matériels ce n'est que des choses des habitants de la terre ils en possèdent plus que nous que les seigneurs vous bénisse restez dans la paix du seigneur méditer la parole car la foi vient de ce qu'on entend et c'est ce qui va nous translater dans sa plénitude voilà c'est ce qui nous est très très important c'est ce que nous sommes venus parler ce dimanche matin que dieu vous bénisse votre guérison vous en avez toutes ces choses dont nous en avons besoin c'est d'être simplement attaché à cette parole les promesses vont vous suivre shalom bonnement chez vous